Une start-up dans une organisation vieille de plus de 200 ans, ça vous interpelle ? Eh bien figurez-vous qu'il existe des start-up d'État. C'est une initiative qui a pour but de créer de meilleurs services publics. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Gaël Toledano, qui a créé l'une de ces start-up à la Caisse des dépôts. Bienvenue sur Oser, puis d'oser, le podcast qui rencontre les histoires d'entrepreneurs qui ont créé de nouveaux business au sein de leur entreprise. Je suis Franck Deban, cofondateur de Tango Start, cabinet de conseil en innovation, et l'hôte de ce podcast. Chaque épisode, nous recevons un invité, une histoire et une entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Gaël Toledano de la Caisse des dépôts. Bonjour Gaël. Bonjour Franck. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Super, oui, aussi. Alors, start-up, Caisse des dépôts, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte, déjà, sur ce que fait la Caisse des dépôts et pourquoi une start-up à la Caisse des dépôts est le but d'une start-up d'État, du coup ? Oui. Alors, la Caisse des dépôts, c'est une institution publique qui a, en effet, plus de 200 ans, qui a plusieurs types d'activités. Elle est plus connue pour ses activités d'investissement de long terme, de prêts bancaires, au territoire, aux collectivités locales. Elle fait beaucoup de développement territorial. Et, accessoirement, mais pas des moindres, elle a une activité de gestion des retraites. Donc, on gère les retraites d'un retraité sur cinq en France, de presque 4 millions de pensionnés. Voilà. Et, depuis quelques années, le compte personnel de formation, qui est assez connu, et ainsi que d'autres mandats, notamment dans le handicap et dans le social. Donc, moi, je travaille dans cette partie-là de la Caisse, à la direction des politiques sociales, qui gère toutes les activités retraite, formation pro et handicap. D'accord. Et, alors, pourquoi une start-up ? Très bonne question. La direction dans laquelle je travaille, c'est la direction qui a les activités les plus traditionnelles, on va dire, à la Caisse des dépôts. Il y a beaucoup d'activités de gestionnaire. Et, en 2018, on a eu des liens avec Betagouv, qui est un incubateur de start-up d'État. D'accord. Et, juste avant, c'est quoi la mission de cette direction, en fait ? Pourquoi elle existe ? Et à quoi elle sert, exactement ? Alors, cette direction, elle sert à gérer les retraites, donc les retraites publiques, les retraites de tous les fonctionnaires ou des contractuels, sauf ceux qui dépendent du SRE, c'est un peu technique, mais voilà, du service des retraites de l'État. Mais tout le reste, c'est la Caisse des dépôts qui les gère, qui fait de la liquidation, qui fait de la paye, etc. Elle gère aussi les comptes des 33 millions de personnes qui ont des comptes de formation. Et c'est elle qui a monté la plateforme Mon Compte Formation. Oui, et ta direction, spécifiquement, elle... Et moi, je suis dans une direction qui s'appelle... Enfin, je travaille sur une plateforme qui s'appelle Mon Parcours Handicap. C'est une plateforme nationale qui a été créée depuis deux ans, portée par le secrétariat d'État au handicap, par la CNSA et la Caisse des dépôts, et qui vise à centraliser toute l'info, l'orientation, les conseils et les services aux personnes handicapées en France, et donc à, en fait, devenir la plateforme nationale de référence pour les personnes handicapées en France. D'accord. Voilà, c'est une initiative qui est quand même assez récente, qui date de 2018. Donc, c'est une plateforme qui se construit. Pour l'instant, on a commencé par une brique qui est celle de l'emploi et de la formation professionnelle, puisque c'est... J'y reviendrai parce que ça a un lien avec ma start-up, mais c'est vraiment la problématique la plus prégnante aujourd'hui pour les personnes handicapées en France. Voilà. Mais à terme, on vise la scolarisation demain, les études supérieures, voire peut-être la retraite un jour aussi. Et donc, avant de faire ces start-up, tu étais dans cette direction à justement essayer d'améliorer les services autour de... Oui. Alors moi, j'étais à la direction des politiques sociales, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. J'ai toujours travaillé un peu dans le handicap. Enfin, je suis rentrée en 2014 à la Caisse des dépôts. J'ai travaillé dans un fonds qui s'appelle le FIPHFP, qui est un fonds qui gère, qui aide les employeurs à recruter des personnes handicapées. Donc, ils gèrent en fait les taxes des employeurs qui n'embauchent pas 6% de personnes handicapées. Et ensuite, je suis passée à la com, rien à voir, pendant deux ans. La com, surtout, ce qui était aussi activité sociale de la Caisse des dépôts. Et en fait, j'ai atterri dans l'univers des start-up d'État, complètement par hasard, en 2008. Alors justement, raconte-nous. Alors moi, j'étais à la com depuis deux ans. C'était super. Enfin, moi, je m'amusais bien. C'était hyper intéressant. J'avais une vision globale de tout ce qu'on faisait en matière de politique sociale. La seule chose qui, peut-être, qui me manquait un peu dans mon métier, c'était de communiquer sur des projets que d'autres portaient, en fait. Et moi, j'aurais bien voulu aussi porter un projet et être un peu plus sur le terrain ou dans du concret. Et en fait, totalement par hasard, une collègue, une ancienne collègue, en fait, m'a dit « La Caisse est en train de s'engager sur le sujet du handicap. On a envie de muscler notre positionnement sur le handicap. Parce qu'aujourd'hui, on est très connus au niveau social, sur les retraites et sur la formation pro, mais pas sur le handicap. Pour ça, on a une idée, celle de porter une plateforme qui s'appelle Mon Parcours Handicap. On a déjà engagé des négociations. Enfin, on a été approché par différents acteurs pour le faire. Et on aimerait que ce soit une approche un peu innovante. Et on aimerait le faire par le biais d'une start-up d'État. Est-ce que ça te dirait de devenir intrapreneuse pour cette start-up ? Alors ? Donc voilà, j'ai dit oui, sans hésiter. En fait, c'est une proposition qui m'a plu à plusieurs titres. Un, parce que je me suis dit, je vais enfin réussir à mettre en œuvre ce en quoi je crois, ou en tout cas, ce pour quoi j'ai rejoint la fonction publique. C'est-à-dire vraiment mener des projets impact. Et je vais découvrir une nouvelle méthodologie qui vise à révolutionner un peu la façon dont on fait des services publics. Donc je suis tombée dans le bain des start-up d'État, par hasard en fait. D'accord. Totalement. Super, super. Alors du coup, tu changes de poste et tu te retrouves. Et c'est quoi ? On dit maintenant, vas-y, monte ta start-up. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors très bonne question. Justement, moi, j'avais très peur de ça. Une de mes craintes, c'était, mais comment je vais faire ? Je venais du métier. En fait, j'avais fait de la com, j'avais fait des partenariats, du handicap. Mais je ne connaissais pas du tout la façon dont fonctionnait un business, même s'il n'y a pas d'enjeu financier, d'investissement financier à titre personnel. Je ne connaissais pas du tout la façon dont ça fonctionnait. Et en fait, les choses sont bien faites quand même. J'ai été plongée, alors avant d'être plongée dans l'entrepreneuriat au sein de l'administration, j'ai été mise en contact avec Betagouv, qui est l'incubateur de start-up d'État. C'est un incubateur qui se trouve à la direction interministérielle du numérique et qui accompagne depuis 2013 les entrepreneurs pour mener des projets comme ça à impact. Et en fait, tu arrives là, tu as une formation qui s'appelle la formation Alpha, où on t'explique pendant une journée toutes les étapes par lesquelles tu vas passer pour monter ton projet, ce que c'est des mesures d'impact, ce que c'est une itération, ce que sont des usagers du service public. Enfin voilà, des choses très basiques auxquelles je n'avais jamais vraiment réfléchi. Pour moi, c'était intuitif ou pas d'ailleurs. Et surtout, on t'explique aussi, il y a un module qui s'appelle, alors je ne me souviens plus du nom exact, mais c'était un truc du genre innover dans un environnement hostile, c'était vraiment un module de la formation Alpha. Et moi, je me disais, bon, c'est sympa, il y a des gens qui ont dû être confrontés à des situations un peu difficiles. Et en fait, avec le recul, je comprends pourquoi ils essayent de nous prévenir en amont que ça ne va pas toujours être facile et qu'il y aura des obstacles et qu'on devra surmonter. Et en fait, comment je suis montée en compétences ? J'ai été mise en relation avec un coach qui, en fait, le rôle des coachs à l'incubateur, à Betagouf, c'est vraiment d'incompagner les intrapreneurs. Donc, c'est des binômes, en fait, au début. C'est un peu comme si tu étais cofondateur, en fait, avec le coach. Et qui t'accompagne sur la méthodologie, sur la méthodologie d'itération, de produits, de recherches usagées, etc. Lui, il a la méthode et toi, tu as le savoir-faire. En l'occurrence, lui, il venait du secteur privé. En tout cas, il avait monté plusieurs boîtes. C'était vraiment un entrepreneur dans l'âme. Et moi, voilà, j'avais vraiment de la casquette publique. Et je pense qu'on s'est mutuellement apporté parce que moi, tout ce qui était relation politique, stratégique, institutionnelle, c'était mon quotidien. Lui, pas du tout. Et du coup, je pense que, en fait, ce qui est intéressant aussi pour Betagouf, c'est que les intrapreneurs apportent aussi la réalité du métier d'agent public, enfin, du métier, la réalité de la vie d'un agent public dans l'incubateur, quoi. Voilà. Et l'équipe a grandi. Donc, on était deux au départ. On était huit à la fin. Ah oui, d'accord. Oui, ça a bien grandi. Et du coup, vous avez ce... Ils expliquent les méthodes un petit peu, comment innover en milieu hostile, etc. Et après, qu'est-ce que tu as dû faire ? Par quelles étapes t'es passées ? Oui, alors, par quelles étapes je suis passée ? Alors, juste pour faire un point sur ma start-up, ma start-up s'appelle Andy, A-N-D-I, et elle vise à permettre à des personnes handicapées de trouver des immersions en entreprise, des immersions professionnelles pour tester des métiers. D'accord. Comment on en est arrivé là ? Moi, la feuille de route que j'avais, c'était un outil d'aide au retour à l'emploi. Point. C'est hyper large. Et il y a déjà plein de dispositifs qui existent. Donc, ce qui était important au début, c'était de comprendre le vrai problème, qui était derrière la commande qu'on m'avait faite. Donc, là, il y a eu quatre phases, en fait, si tu veux. La première, qui a duré deux mois, et ça, c'était déjà pas facile de dire à la Caisse des dépôts, enfin de dire en tout cas à l'administration, mais c'est jamais facile de leur dire, on va prendre deux mois, on va faire que de la recherche, de l'exploration, on va aller interviewer des gens. Donc, on est allé interviewer 90 environ usagers, que ce soit personnes handicapées, employeurs publics, privés, accompagnants, prescripteurs, etc. pour comprendre les freins, les leviers au retour à l'emploi. Et on a fait aussi des open labs, on a invité des gens sur place, dans la Caisse des dépôts aussi. Voilà, on a essayé quand même déjà d'insuffler, enfin d'apporter de l'innovation en interne, aussi en montrant qu'on travaillait énormément avec des gens sur le terrain, qu'on avait recrutés à la Sauvage, sur Facebook, dans nos réseaux, etc. Et ensuite, à partir de cette phase exploratoire, on a essayé de construire un produit, et on a remarqué en fait que beaucoup de personnes handicapées connaissent des ruptures de parcours, pour différentes raisons. Le taux de chômage aujourd'hui des personnes handicapées, c'est 18% en France, donc c'est le double de la population générale. Leur taux d'emploi, c'est de 35%, c'est la moitié du taux d'emploi national, global, quoi. Voilà, donc il y a vraiment des problématiques très importantes, qui sont beaucoup plus larges que celles qu'on a adressées avec ma start-up, évidemment. Et une des problématiques qu'on a identifiées, c'était que souvent les personnes, alors soit s'engagent dans des études et elles ont des ruptures de parcours en cours d'études, voilà, assez importantes, souvent dans le cas du handicap psychique notamment, par exemple, qui fait que ton parcours d'études va être beaucoup plus marcelé, ou d'un handicap physique qui peut t'apporter beaucoup de soins, beaucoup de choses qui vont faire que tu vas avoir un parcours d'études qui va être moins linéaire que d'autres. Et du coup, ça c'est pour les personnes qui sont en cours d'études, mais 90% des handicaps surviennent en cours de vie. Donc en fait, pour ceux pour qui elles surviennent en cours de vie, ils doivent se reconvertir souvent, ils ne sont plus capables de travailler de la même façon qu'avant. Et tous ces gens, ils se retrouvent face à des interlocuteurs qui n'ont pas le temps en fait de prendre en compte des situations individuelles individuelles aussi bien que des associations, des accompagnants, etc., premièrement. Et deuxièmement, ils ne savent pas vraiment quelles sont leurs nouvelles compétences au vu de leur situation, que ce soit une rupture de parcours, etc. Du coup, souvent, on les oriente vers des métiers par défaut, des métiers un peu... Qui ne leur correspondent peut-être pas ? Qui ne leur correspondent pas. Par exemple, le métier de secrétaire administratif, c'est un métier qui revient tout le temps. Quand on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ils me disaient secrétaire administratif. Je ne comprenais pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce métier de ma vie. Et en fait, je me disais, mais pourquoi ils disent tous ça ? Et en fait, c'est parce que souvent, ils sont orientés par des prescripteurs, par exemple, qui leur disent, je ne sais pas, tu es devenu inapte au travail. Si tu veux te reconvertir rapidement et facilement, secrétaire administratif, c'est très bien. Fais ça. Et en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que ces gens étaient enfermés dans des métiers compte tenu de leur handicap, qui prenaient en compte leur handicap et pas leur compétence. Et on s'est dit, on va casser les codes avec cette start-up en leur donnant le choix de tester le métier de leur choix. C'est ambitieux, c'est génial. Et du coup, c'est ça ce que faisait Andy, c'était essayer de... C'est ce qu'on a voulu faire. Alors, je pense qu'on a été un peu idéalistes sur plein d'aspects. En tout cas, c'était notre philosophie. C'est celle qu'on porte encore aujourd'hui. Tant bien que mal, entre guillemets. Parce qu'évidemment que les prescripteurs sont hyper importants et qu'ils ont un rôle à jouer aussi. Enfin, nous, on ne peut pas tout régler. Enfin, on ne pouvait pas tout adresser. Et les prescripteurs, ils sont aussi là pour encadrer juridiquement, pour accompagner et tout. Donc, ils ont un rôle qui est tout à fait légitime. On ne peut pas tout réparer très facilement. Mais du coup, c'est ce qu'on a voulu faire. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a fait une expérimentation dans le 95, au bout de quatre mois, où on a suivi le déroulement de dix immersions professionnelles. Donc, on a choisi des employeurs en fonction des métiers que nous disaient les gens, en disant, moi, j'ai envie de tester le métier. On a eu fleuriste, manutention, marketing. On a eu toutes sortes de métiers. On a sélectionné des profils qui nous intéressaient. On a sélectionné une dizaine de personnes handicapées qui pouvaient rentrer dans cette expérimentation. Et qui sont à la fin qui ont fait le chose que secrétaire administratif. Ben voilà, on essayait de les pousser leur retranchement. Quand ils arrivaient et qu'ils nous disaient, je vais être secrétaire administratif, on disait, mais c'est quoi ce métier ? Je ne sais pas, on m'a dit de faire ça. Mais c'est quoi ton rêve, en fait ? Mon rêve, c'est d'être fleuriste. Ok, est-ce que ça te dirait de tester une immersion en tant que fleuriste ? Oui. Ben, on va te trouver une immersion dans le 95 en tant que fleuriste. Donc ça, c'est une histoire, par exemple. Et il y en a un qui voulait vraiment être secrétaire administratif, qui l'a été, qui ensuite a fait une formation. Et lui, son projet était hyper mûr et c'était super. Donc voilà, ce n'est pas que ce métier, c'est le diable, pas du tout. C'est juste qu'en fait, on amenait les gens aussi à se poser des questions en se disant, ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu dois rester enfermé. Et de là, comment tu construis un produit ? Est-ce qu'il y a un produit derrière ? Ou j'ai l'impression que c'était du conseil d'orientation personnalisée ? Non, alors c'était du conseil, mais justement, notre objectif, c'était de se dire, on n'est pas assistante sociale, on n'est pas pôle emploi, on n'est pas cap emploi, on ne peut pas, enfin, notre métier, notre rôle et nos compétences, ce n'est pas celle de conseiller, c'est celle d'ouvrir le champ des possibles. Du coup, ce qu'on a voulu faire, en fait, avec le produit qu'on a, donc on a sorti un MVP au bout de six mois. Aujourd'hui, il sert à deux choses. Pour une personne handicapée, il lui sert à trouver une immersion professionnelle. Donc trouver une entreprise ou tester le métier de son choix pendant quelques jours, c'est un dispositif qui s'appelle la PMSMP, qui existe, qui est de droit commun, donc qui est ouvert. Si tu veux, tu peux faire une PMSMP. C'est vrai ? Je ne savais pas. Si tu veux tester un nouveau métier. Oui, si je veux être floriste. Tu peux faire une immersion. Et on s'est dit, c'est super d'utiliser un dispositif de droit commun qui est sous-utilisé par les personnes handicapées et d'inciter les personnes handicapées à s'y intéresser. Et les prescripteurs aussi à s'engager dans la démarche et les employeurs aussi. Et du coup, on a... J'ai perdu le fil de ta question. Non, c'est que comment de là tu passais à un produit, en fait, d'avoir fait ça ? Oui, c'est ça. Mais je crois que je commence à comprendre. Tu as créé un réseau où tu pouvais mettre en relation les personnes qui cherchaient un autre emploi et puis tous ces petits stages d'essai dans les différents... C'est ça ? Et du coup, aujourd'hui, le produit sert à deux choses. Il sert, comme je le disais, à trouver une immersion professionnelle. Donc, à trouver un employeur. Pas trouver une immersion, pardon. La nuance est quand même importante. À trouver un employeur qui est ouvert à t'accueillir en immersion. Donc, tu vois, tu as un module où tu rentres trois critères qui sont le métier que tu veux tester, ta mobilité, enfin, ta zone géographique. Ta zone géographique et ta mobilité, parce que c'est une gros problématique chez beaucoup de personnes en situation de handicap de ne pas être forcément très mobile et de ne pas pouvoir se déplacer très loin. Donc, tu peux choisir, je cherche dans un rayon de 5, 10, 30 kilomètres. Et ensuite, on te donne accès à une liste d'entreprise. L'autre objectif qu'on avait à travers le service, c'était d'autonomiser les personnes pour les contacter. Parce que souvent, on fait des démarches à leur place. Ce n'est pas toujours optimal. L'idée, c'est que ça puisse être fait en autonomie ou avec une personne qui t'accompagne. Ça peut être les deux. Et on va essayer de guider les personnes et de leur donner des conseils pour décrocher une immersion. Donc, on a des conseils sur l'outil. Comment contacter une entreprise ? Que dire au téléphone ? Comment expliquer ce qu'est l'immersion, etc. Voilà, l'immersion, c'est pas rémunéré. Tu gardes tes droits en vigueur, que ce soit au chômage, etc. Ou ton salaire. Si tu peux aussi être détaché pendant une semaine, fera une immersion. Donc, c'est un dispositif qui est hyper attractif pour les entreprises. Et côté entreprise, la possibilité, c'est de se référencer, comme on dit accueillant, en disant, je m'engage dans une démarche hyper simple. En deux clics, je peux me référencer. Demain, j'espère noter les métiers sur lesquels je veux accueillir une immersion. Et en tout cas, mettre en visibilité ma structure. Parce que l'un des problématiques qu'on avait identifié aussi, c'était le difficile sourcing de la part de l'entreprise, qui nous disait, moi, la loi m'oblige à recruter des personnes handicapées ou, à titre de sensibilisation, de RSE, ou même, à titre de mon entreprise, je veux recruter des personnes handicapées, mais je ne les trouve pas. Donc, c'est dit, c'est les personnes qui vont venir à vous, en fait. Vous, vous allez juste exposer votre structure. Et les personnes qui seront intéressées par vos métiers ou par votre entreprise vont vous contacter. Oui, oui. Elle a beaucoup de valeur à créer des deux côtés, j'ai l'impression. Voilà, oui. Du coup, on a voulu adresser beaucoup de choses. Et du coup, ça a duré combien de temps ? Et qu'est-ce que c'est devenu, cette start-up d'État ? Alors, ça a duré combien de temps ? Ça a duré... L'épisode start-up d'État a duré un an. On a été... Donc, le MVP est sorti en mars, en février 2020. C'est-à-dire, quatre mois après... Non, huit mois après le démarrage. On a démarré en mai. Qu'est-ce que t'appelles MVP, du coup ? Parce qu'il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites avant. Qu'est-ce que t'appelles MVP ? MVP, c'est le produit en ligne. D'accord, ok. Et le produit en ligne... Une plateforme où il pouvait y avoir ces mises en relation... C'est ça. Mais au début, il y avait un module. Donc, il y avait sept listes d'entreprises. Il n'y avait pas encore le formulaire entreprise pour se référencer. Il y avait juste une liste d'entreprises brutes pour les personnes handicapées, de données qu'on avait récupérées de différents acteurs. Et il y avait aussi un module pour tester son éligibilité à l'immersion. Est-ce que je peux faire une immersion professionnelle ? C'est aussi un manque d'informations. Et donc, en fait, les personnes peuvent tester. Moi, je suis suivie par Pôle emploi. J'ai une reconnaissance... Mais tout le monde pouvait le faire. Oui. Mais tout le monde peut aussi le faire. Mais nous, on voulait mettre en visibilité le dispositif pour les personnes handicapées. D'accord. Mais justement, c'est une super question. Parce que nous, on a voulu... En fait, le MVP, il était déjà assez ambitieux. Il y avait déjà beaucoup de choses dessus. Et je pense qu'on aurait gagné à sortir quelque chose de plus tôt et de plus petit. En mettant juste une liste d'entreprises à disposition au début. Ensuite, en sortant le module d'éligibilité à l'immersion. Ensuite, en sortant le référencement employeur. Et nous, on a voulu faire beaucoup de choses très rapidement pour faire nos preuves. C'est aussi un des biais que j'avais, moi, en tant qu'intrapreneuse dans l'administration. De me dire, il faut que je leur montre que c'est super, les startups d'État. Et qu'on arrive à créer beaucoup de valeur en très peu de temps. Et en fait, oui. Mais voilà, j'ai l'impression que... C'était quoi la position de ton binôme par rapport à ça ? Alors lui, je pense qu'il comprenait le fait que je doive faire mes preuves rapidement. Personne ne me mettait l'impression pour faire mes preuves. C'était moi qui me la mettais tout seul en me disant, je porte un nouveau... Enfin, je porte un discours nouveau dans l'administration. Il faut que je prouve que ça marche. Lui, il était... Il me tempérait sur plein d'aspects en me disant... Enfin, la méthode, il la connaît, je pense. En me disant, là, ça ne sert à rien d'avoir un produit parfait. Il faut qu'on ait quelque chose qui marche. Ce n'est pas grave si ce n'est pas hyper beau. Tant que ça fonctionne, on l'améliorera. Moi, je me disais, il faut que ça claque. Il faut que ce soit hyper beau. En plus d'être efficace et d'avoir un impact, évidemment. Mais il faut en mettre plein de la vue. Donc lui, je pense qu'il essaie de me tempérer un peu sur ses aspects. Et en interne, je pense qu'ils étaient contents parce que ça avançait très vite. Et ça avançait bien. Et on avait créé une super dynamique aussi. Voilà. Et justement, tu parles d'impact. Quel impact a eu le produit ? Et jusqu'où ça a été après ? Alors, l'impact, il est très difficile à mesurer parce que déjà, on n'a pas de ROI. Enfin, on n'a pas d'impact business, quoi. On a un impact social, je dirais. Alors, il y a eu... Oui, ce que je t'ai pas raconté, c'est que le lendemain, donc vraiment, pratiquement le lendemain de la sortie du MVP, il y a eu le Covid, le confinement. Donc nous, ce qu'on avait prévu pour justement valider notre impact et pour déployer la solution qu'on venait de sortir, qui était peu connue, c'était d'aller dans des... On avait passé un appel à manifestation pour que des territoires, des départements pilotes veuillent tester notre dispositif et pour travailler sur des bassins d'emploi avec des employeurs, des prescripteurs, des personnes handicapées. Appel à manifestation ? Donc, un appel à manifestation d'intérêt. D'accord. C'était un appel à manifestation d'intérêt en disant vous êtes une collectivité, vous êtes un pôle emploi, vous êtes intéressés par tester en dit sur votre territoire, manifestez-vous. On a eu six départements pilotes qui se sont manifestés et on avait prévu d'organiser des open labs, donc des ateliers dans ces six départements pour mettre tout le monde autour de la table et pour se dire comment maintenant on met en oeuvre le produit concrètement sur le territoire. On a pu en faire un, avec Clermont-Ferrand, avec Michelin, dans les locaux de Michelin, avec Cap Emploi 63, Pôle Emploi, des super entreprises, des personnes handicapées, enfin c'était top. On a appris plein de choses. Et le lendemain, il y a le Covid, donc on n'a plus pu aller sur le terrain. Donc notre solution, on s'est dit, en fait, on va devenir déconnecté du terrain et ça aura plus d'impact. Donc ce qu'on a fait pour essayer de continuer à avoir un lien avec le terrain, c'est qu'on a mis en place des newsletters. Donc toutes les semaines, on envoyait aux personnes handicapées des conseils pour s'orienter, etc. Et des newsletters pour nos partenaires, en disant, on arrive, on revient, faites-nous remonter vos besoins. Vous n'avez pas trouvé un moyen de continuer l'activité sans aller sur le terrain ? De continuer à développer l'activité sans aller sur le terrain ? Bah, du coup, on s'est dit, on va tabler sur les partenariats. Mais si, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on ne peut pas faire d'immersion, ce qui était quand même notre valeur ajoutée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va muscler notre base employeur. Oui, parce que les immersions, on s'est arrêté aussi. Ah bah oui, c'était Covid, tout était fermé, en fait, l'entreprise était fermée. Et donc, en fait, notre produit, il est arrivé à un moment où le marché, on va dire, était pas prêt, quoi. Enfin, était... C'est vrai qu'une immersion en visioconférence, c'est pas la même chose. Non, c'est compliqué. Surtout pour des personnes, notamment pour des personnes handicapées, l'objectif, c'était la mise en lien, en fait, physique, humaine. C'était pas que ce soit là. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va étoffer notre base d'entreprise. Donc, on a sorti le module dont je t'ai parlé, de référencement en dit accueillant. Et on a fait du business development. Donc, on a organisé des webinaires, on a incité les entreprises à s'inscrire massivement sur le service en se disant, on récupère... Enfin, on récupère... On a des bases d'entreprises qui sont partantes. Et quand ça repartira, on ira. Et... Et ça repart. Et ça repart... Ça repart un peu au bout de six mois. Sauf qu'en fait, au bout d'un an, la start-up a été consolidée dans l'administration. Donc, l'objectif d'une start-up d'État, en fait, c'est de passer du statut de start-up d'incubation au statut de service public pérenne. C'est le cas du Pass Culture, notamment. D'accord. Quand on parle beaucoup en ce moment, c'était une start-up d'État au départ. Ou de DataGouv, le portail d'Open Data de l'État, c'était une start-up d'État. Il y a plein de start-up d'État. On ne sait même pas que c'était des start-up d'État. Parce qu'en fait, c'est devenu des services publics qui sont utilisés. OK. Du coup, nous, en fait, la Caisse Dépôt nous a dit, nous, on adore ce que vous faites, c'est génial. Et on aimerait que ce soit pérenne. On aimerait que l'administration le pérenniste. Donc, on a été consolidés dans mon parcours handicap. Mais à un moment, on était en phase de croissance. À un moment, on était en phase où on n'avait pas encore fait de preuve d'impact. Oui, d'accord. Donc, c'était un risque, en fait, de se dire, de se dire, on n'a pas fait de preuve d'impact. Il va falloir les faire dans un contexte de retour à l'administration. Oui. C'est comme déployer une solution. On ne sait pas exactement si elle marche ou pas. Exactement. Et en même temps, c'était quand même une chance parce que la Caisse voulait de ce produit, était prête à l'accueillir et avait envie de continuer à investir dessus sur le long terme. Ce qui n'est pas le cas de toutes les startups d'État. Il y a souvent, enfin, je ne sais pas si c'est souvent, mais j'entends parfois des histoires de startups qui, de l'administration, ne sait pas quoi faire, en fait. Au moment de sa réintégration, c'est trop compliqué au niveau SI, c'est trop compliqué au niveau juridique. Du coup, le truc devient un espèce d'ovni qui gravite autour de l'administration. Nous, ils nous ont dit, nous, on est OK pour l'accueillir. Par contre, il faut qu'on l'accueille à un certain moment. Voilà. Donc, on la consolide en mode service public avec les autres services disponibles. Elle n'était pas très compatible avec notre temporalité à nous. Voilà. Et donc, du coup, l'épreuve d'impact, aujourd'hui, on a pas mal de... On a, je dirais, 80 connexions par jour, ce qui est quand même pas mal parce qu'on ne fait aucune communication. Oui. Très peu. Par exemple, tu as permis à combien de personnes de trouver un emploi ou de tester un emploi ? Est-ce que tu as une idée de ça ou pas du tout ? Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de... On ne peut pas suivre qui a fait effectivement une immersion. Ça, c'est toute la problématique d'Andir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait qui appelle les entreprises, qui clique sur quoi, qui va au bout du parcours, qui va au bout du funnel. Mais par contre, si l'immersion, c'est effectivement réalisé, on perd les usagers à ce moment-là. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un compte connecté et d'un compte personnel pour savoir le matching. Et du coup, vous avez amené combien de personnes au bout du funnel, en fait ? Je pense environ 1 500. 1 500 ? Je pense. D'après les stats que j'ai, de gens qui cliquent et qui arrivent au bout du funnel. Après, est-ce qu'il y en a 1 500 qui font des immersions ? Je ne peux pas te le dire. Et justement, en termes de rétexte, c'est hyper intéressant parce qu'il aurait fallu qu'on soit accompagnés pour prouver qu'on a de l'impact. Tu penses que l'intégration a été faite trop tôt ? Je pense qu'elle a été faite un peu tôt. Je pense que c'était quand même une chance pour nous parce que ça nous a permis de survivre alors que dans un contexte de Covid où c'était vraiment hyper difficile, qu'Andy est pérennisé, qu'on bénéficie aussi de l'aura d'une plateforme qui est un parcours handicap, de la caisse et des partenaires avec qui on a travaillé. Donc, je suis quand même heureusement qu'on a été consolidés. Une des erreurs dans les innovations dans les boîtes, c'est effectivement vouloir justement intégrer le produit trop tôt alors que l'organisation elle-même n'est pas prête à intégrer le produit. Il n'a pas encore fait complètement ses preuves d'impact. Il n'a pas établi son mode de fonctionnement optimal et du coup, il est perverti et ça bloque un peu le développement. Ça, c'est des choses qu'on voit dans les entreprises ou en général. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as vécu un petit peu peut-être ? Oui, en fait, il y avait beaucoup le côté très sensationnel de l'innovation. En disant en tant qu'administration, c'est génial que des gens portent ce genre d'initiatives. Je pense qu'ils étaient vraiment contents et fiers de ça et ils peuvent l'être parce qu'ils ont fait un pari sur quelque chose qui n'était pas du tout garanti en fait. Ça aurait pu complètement s'éteindre au bout de quelques mois où on aurait pu passer la phase d'exploration et se dire désolé, on n'a pas de produit crédible à proposer, tout a déjà été fait, on abandonne. Ils nous ont quand même laissé expérimenter pendant un an. Donc ça, c'est top. Mais ça se rapporte aussi au métier du marketing. Ça, en fait, comment tu marketes ton produit, comment tu fais en sorte qu'il trouve son marché, comment tu vas voir les différents acteurs, comment tu suis des mesures d'impact et tout ça, comment tu fais du CRM. Et ces outils, une partie n'existe pas au sein de l'administration. Une petite CRM, j'ai récemment, j'ai essayé de me renseigner, c'est encore, c'est pas très... Enfin voilà, on ne gère pas du CRM comme ça, tu vois. On gère des relances automatiques, des gestionnaires qui gèrent des dossiers administratifs. On n'a pas vraiment besoin d'un CRM pushy, tu vois. On n'a pas vraiment besoin de marketing offensif. Et du coup, quand tu crées un produit, en fait, tu dois être dans une stratégie hyper offensive. Et ça, ce n'est pas encore dans l'état d'esprit, je pense, de l'administration. Donc, c'est normal que ce soit des demandes qui soient en éternel process, en fait. Tu parlais d'innover en milieu toxique, la formation. Alors, ce n'est pas toxique. Ce n'est pas toxique. Hostile, pardon. Quand même. Du coup, c'était quoi le côté hostile que tu as pu découvrir, toi ? Alors, il y avait deux côtés hostiles. Je pense en externe, le côté hostile que je n'avais pas anticipé, moi, c'était qu'on n'était personne. On était une équipe hyper jeune. Et que, quand je dis qu'on n'était personne, pour eux, on avait... Déjà, la caisse des dépôts n'est pas très connue pour son activité en handicap. Ça commence... Même si le FIPHFP, c'est une activité handicap qui a 15 ans, mon parc handicap, c'est récent. Enfin, voilà. Ce n'est pas non plus ce sur quoi on attend la caisse des dépôts. Donc, quand on est arrivé, en disant, on est de la caisse des dépôts, on porte une start-up sur handicap, les gens, en externe, nous disaient, mais pourquoi ? Vous êtes qui ? Je ne comprends pas. C'est quoi votre légitimité ? Donc, déjà, il y avait ça. En externe, c'était en externe. Je vais regarder sur l'interne après. Mais déjà, en externe, il y avait ça, il y avait faire ses preuves, enfin, faire ses preuves, convaincre les acteurs de nous suivre alors qu'on n'a pas fait ses preuves. Bon, ça, c'est comme dans toute start-up. Mais moi, je n'avais pas trop anticipé cet aspect-là en me disant, ça va bien se passer. En fait, ça s'est globalement très bien passé, mais on s'est quand même heurté à des gens qui nous ont dit, ben non, on porte des start-up lucratives, on a investi notre argent. En gros, que vient faire là l'État au lieu de nous financer, nous, quoi ? D'accord, OK. Donc, c'est la surprise un peu des différents interlocuteurs avec qui vous avez parlé sur ces deux premiers mois. C'est arrivé deux fois. Globalement, les gens étaient quand même hyper bienveillants dans le monde du handicap. Ça va, c'est pas non plus un monde totalement hostile. Et en interne, je pense qu'il a été dur, c'était deux choses. Premièrement, convaincre, et ça, je l'ai fait tout au long de mon projet, d'investir dans un projet progressivement. Donc, qu'en fait, il faut croire en une initiative dont personne n'a aucune garantie qu'elle va marcher, qu'on n'est pas dans un cycle en V, donc qu'on peut se tromper, que peut-être qu'on n'aura investi de l'argent pour rien, mais c'est de l'argent public. Donc, c'est normal, en fait, que l'administration n'ait pas envie de se planter sur les fonds qu'elle investit. D'un côté, tant mieux. Ça veut dire qu'ils font attention à l'argent public. Donc, c'est convaincre en disant, aujourd'hui, en 10 et 10 immersions, demain, ce sera 250 immersions et après, demain, ce sera 1000 immersions. Pour l'instant, eux, ils ne voient que les 10 immersions et ils se disent est-ce que ça va marcher, en fait ? Mais ce programme de start-up d'État t'a aidé à gérer ces aspects ? Oui et non. Oui, parce qu'ils ont l'habitude, en fait, des métiers qui ne sont pas du tout acculturés à ça. Donc, ils nous ont aidé à régler un certain nombre de choses, notamment au niveau juridique, notamment au niveau informatique, etc. comment évangéliser, comment donner des éléments de langage, comment rassurer. Ils ont des juristes aussi en interne qui peuvent rassurer par exemple nos juristes. Ils ont des choses, des process encadrés. À l'époque, la direction de l'incubateur assistait aux... Alors, tous les six mois, oui, ce que je n'ai pas dit, tous les six mois, on passe devant un sponsor en interne qui refinance ou pas la start-up en fonction de son impact. Donc, nous, on a été refinancés une fois et ensuite, on nous a dit maintenant, il faut être consolidés. mais les sponsors sont là en fait, enfin, les directeurs de l'incubateur sont là pour faire tampon auprès des sponsors, auprès des métiers si jamais il y a des frictions. Et ça, c'est hyper intéressant en fait, je trouve, comme apprentissage. C'est permettre aux métiers de parisonner comme ils le font sur des gros volumes. Eux, ils gèrent des millions voire des milliards d'euros. Comme je t'ai dit, on gère les retraites de presque 4 millions de pensionnés. Le CPF, c'est énorme comme volume. Évidemment, qu'il faut que tout soit d'équerre. Il faut qu'au niveau RGPD, bon, il va arriver de toute façon, mais au niveau RGPD, au niveau sécurité informatique, sécurité juridique, tout est blindé de partout dans les administrations. Nous, on arrive, on expérimente. En fait, on était un labo. On était vraiment de briquet de broc avec nos petits... On utilisait des outils qui n'étaient pas internes. On faisait passer des sondages sur Typeform. Ce sont des outils qui ne sont pas internes à l'administration. Donc tout ce qui est RGPD, sécurité, tout ça, vous êtes passés au-dessus un petit peu ? Alors, on n'est pas passés au-dessus, mais on n'utilisait pas les process habituels. Par exemple, on n'allait pas faire des process hyper lourds au début en leur disant qu'on va perdre plus de temps qu'autre chose. Ce qu'on vous propose, c'est de faire signer des autorisations. Par exemple, quand on a fait l'expérimentation, tous les gens qui ont fait partie de l'expérimentation leur ont fait signer des autorisations de faire partie de l'expérimentation. C'était sur des feuilles volantes, mais signées par les parties qu'on a remises aux juridiques, etc. Donc on est dans l'esprit de la loi, on est dans l'esprit de ce qui se fait et on ne fait rien en dehors des clous. C'est sûr que si demain, sur le CPF, on ne va pas faire signer des autorisations manuelles aux gens. Donc voilà, on bricole, mais dans l'esprit des métiers. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas facile souvent à entendre. Si tu avais fait le même projet en dehors de la Caisse des dépôts, est-ce que tu aurais pris des raccourcis parfois ? Ou... Tu aurais essayé de faire le même projet ? C'est une bonne question. Oui, mais je pense que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je ne sais pas si j'aurais aussi bien réussi. Enfin, on a quand même été aidé sur pas mal de choses. Donc oui, j'aurais pris des raccourcis sur certaines choses. Par exemple, les outils qu'on utilisait, je me serais moins pris la tête en me disant que ce n'est pas compatible avec la roadmap de notre administration, etc. Donc on serait allé plus vite sur certaines choses. Le CRM, on a mis très longtemps à en trouver un. Peut-être qu'on en aurait, je ne sais pas, acheté un par nos propres moyens. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on serait allé plus vite, mais il y a des choses sur lesquelles on serait allé moins vite. Par exemple, on a un énorme réseau d'employeurs publics à la caisse. Heureusement qu'ils étaient là parce que grâce à eux, j'ai pu les contacter. Quand on a organisé nos open labs, on avait des super locaux où on pouvait accueillir des gens. On était dans des belles conditions. On avait un open space à nous. Franchement, on était quand même assez aidés en interne sur plein de choses. Donc c'est difficile de répondre parce qu'il y a des choses qui se seraient allées plus vite, mais d'autres où quand même j'étais très contente de pouvoir compter sur un environnement quand même très confortable et bienveillant. Je ne t'ai pas demandé mais tout ça, c'était à ton bureau habituel ou est-ce que vous étiez dans un bureau spécial ? On était à moitié dans un bureau, donc dans l'open space dans les locaux de la caisse des dépôts et à moitié à l'incubateur à Betagouf. Donc un jour par semaine, on venait à l'incubateur et ça, c'est génial parce que tu communiques avec des gens qui portent d'autres projets, d'autres startups. Tu te fais plein de contacts. On travaille tous un peu sur les mêmes problématiques, sur le social, sur le handicap, etc. Et du coup, en fait, tu démultiplies ton réseau. Pareil, tu as des formations grâce à l'incubateur. Par exemple, le no-code, moi, je ne connaissais pas trop le no-code. Tu peux suivre des formations no-code, tu peux suivre des formations pour muscler tes présentations, tes publications, tes posts, parler à certains types d'administrations, dénouer des problèmes. Donc l'incubateur, tu peux quand même beaucoup compter sur lui. Oui, super. Donc c'était bien d'être une journée par semaine déconnecté de l'administration et vraiment immergé dans l'incubateur. Oui, et toi, du coup, cette expérience, qu'est-ce que t'en tires toi ? Alors, à titre perso. Oui, à titre perso, à titre pro, qu'est-ce que, t'étais passée à travers quelque chose d'un peu inhabituel ou voilà, dans ton parcours, c'était pas forcément prévu. Pas du tout. Alors moi, ça m'a ouvert un pan entier de métiers que je ne connaissais même pas il y a deux ans qui étaient, par exemple, le product owner, le product management. Enfin, vraiment, comment tu incarnes la vision et la stratégie d'un produit, quel qu'il soit, qu'il soit public ou privé. comment tu coordonnes une équipe qui a des compétences que tu n'as pas. Comment tu, enfin voilà, les nouveaux métiers du numérique, aussi que je ne connaissais pas. J'avais bossé avec un UX designer dans ma vie avant ça, avec des développeurs, etc. Enfin, pour moi, c'était un monde qui n'était pas du tout le mien et auquel j'allais potentiellement jamais avoir affaire. Donc, ça m'a ouvert à plein de nouveaux métiers. Je me suis rendu compte que ces métiers existaient dans mon administration, existaient à la caisse. développeurs, évidemment, mais UX designer, product owner, c'était des métiers, j'entendais parler, mais je ne savais pas spécialement que c'était des métiers qu'on avait en interne et sur lesquels on était quand même structurés. Pareil, des méthodologies, des méthodes agiles de travail et à titre, donc ça, à titre professionnel, je me suis aussi rendu compte qu'on pouvait faire des services publics autrement et qu'on pouvait, ce n'est pas parce qu'on était des grosses structures qu'on ne pouvait pas porter des initiatives qui étaient proches des usagers. mais je pense que ça, on a quand même réussi à le faire et réussi à aussi changer l'image de l'administration. Ce n'est pas parce qu'on est une énorme administration qui gère des millions d'euros qu'on est forcément déconnecté du terrain, on peut être proche du terrain, on peut être humain, on peut incarner des politiques publiques. Et je pense que c'est ce qu'a fait la caisse. Et à titre personnel, moi, ça m'a fait énormément grandir. J'ai fait un bond colossal dans ma tête, déjà. J'ai osé faire quelque chose que je n'aurais jamais fait seule, je pense. Le fait d'être accompagnée à la fois par mon administration et portée dans cette démarche et aussi accompagnée par l'incubateur, ça a fait que j'ai osé me lancer toute seule. Je ne l'aurais peut-être jamais fait alors que j'aurais peut-être eu cette idée ou eu une bonne idée un jour, mais en me disant je ne vais pas me lancer. Et je me suis aussi rendue compte que c'est hyper satisfaisant de voir que tu es utile. Je le savais, en fait, mais quand tu as vraiment des usagers qui viennent te voir en disant ça m'a aidé, merci pour cette immersion, merci de m'avoir accompagnée, merci de m'écouter, ça donne du sens à ton métier, en fait. Tu as plus de sens parce que tu es plus proche de l'impact que tu crées, au fait, et tu vois plus les conséquences de tes actions et donc ça te fait grandir dans ce sens-là, oui. Voilà, et du coup, tout ce qui est social ou même social tech ou même problématiques sociales, je pense que c'est super, mais il faut vraiment essayer de garder tout le temps l'impact. Et il y a plein de moments dans la startup où on était pris dans des altermoiements de toutes sortes et où on se disait on en oublie nos usagers, on en oublie ce pourquoi on est là, il faut se recentrer. C'était aussi le rôle du coach. de nous dire on se recentre sur notre métier. Et c'est vrai que quand tu es dans le quotidien de ton métier, en fait, parfois, tu es pris dans des process et tu oublies le sens, en fait. Oui, oui. Et bon, après, Bétagouf, c'est un peu des idéalistes là-dessus et ils nous poussent vraiment dans nos retranchements. Du coup, c'est vrai qu'on est un peu des hippies, mais un peu des hippies dans l'administration. on est souvent vu comme des gens qui sortent un peu des clous. Des pionniers un peu, des gens marginaux. Pas marginaux, mais oui, tu es toujours obligé de jouer avec les process classiques pour sortir du cadre. Et aussi de convaincre l'administration de te laisser être autonome sur ton produit et de te faire confiance. parce que si tu re-rentres dans un cadre classique trop vite, tu n'innoves pas, en fait. Oui, oui. Voilà. Bon, super, c'est une super expérience. Quel conseil tu pourrais donner à toi au début du projet ou à un autre entrepreneur qui se lance comme ça dans une démarche similaire ? Le conseil que je donnerais, c'est de se lancer. Non, non, mais c'est, oui, de ne pas avoir peur de cela. En gros, je comprends maintenant. Enfin, je me dis, on est les plus légitimes en fait pour porter des initiatives innovantes. Limite, on l'est beaucoup plus quand on est au sein d'une administration que partout ailleurs, même limite dans le privé. Parce qu'en fait, on parle tout le temps de la méconnaissance, enfin, le mécontentement vis-à-vis des services publics, etc. Mais en fait, quand on se met à la place des usagers, et quand on travaille dans ces services publics, on est les plus à même de comprendre les problématiques des usagers. Et du coup, c'est facile, entre guillemets, alors pas de lancer une start-up des patins ni de la porter, mais en tout cas, c'est facile de se mettre à leur place, d'être empathique. Et du coup, une fois qu'on est lancé, je pense qu'on est parti, en fait. Une fois qu'on a compris leurs problématiques et qu'on est empathique, on est accompagné. On est accompagné que ce soit par notre administration ou par l'incubateur. Mais je ne me suis pas sentie seule, en fait. Moi, je ne me suis pas du tout sentie seule dans cette expérience. Et donc, du coup, voilà, ce serait de se lancer parce qu'on serait accompagné si on y croit. Voilà. Et si je devais aussi dire quelque chose, c'est que c'est aussi satisfaisant, enfin satisfaisant, c'est aussi super intéressant de voir à quel point ça a pu changer l'administration. Alors, je ne pense pas que c'est juste vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, je pense que ça a quand même initié un mouvement en interne qui était déjà très latent, etc. Je ne vais pas réinventer la poudre. Mais en tout cas, de voir qu'on aidait des gens au quotidien, mais surtout qu'on avait leur retour et qu'on savait changer de cap avec eux, etc. C'était hyper satisfaisant, même pour ma direction, en ce moment, pour la direction des retraites. Enfin, ça s'appelle la direction des politiques sociales, maintenant. On est dans une démarche vraiment de décider de ramener de l'innovation, de l'incubation en interne. Il y a un département d'innovation qui s'est monté. Ils sont en train d'essayer de faire en sorte que d'autres personnes portent des démarches d'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai l'impression que ça a quand même eu un effet à l'eau positif. Tu as montré la valeur d'avoir une démarche comme ça. Et du coup, il y a eu des répercussions en interne, c'est ça ? Voilà. C'est-à-dire que même plus que des preuves d'impact matériel, plus que le nombre d'immersion qu'on a réalisé, rien que le fait de travailler avec cette méthodologie, les gens se disent en fait, c'est ça aussi notre mission. Et ce n'est pas parce qu'on est l'État qu'on doit faire des sites poussiéreux et des choses moches et qui ne marchent pas et qui ressemblent aux années 80. Oui, c'est ça. Voilà. On peut faire des choses modernes, on peut être proche des usagers, on peut faire du design de services publics. Oui. C'est génial, c'est génial. D'écouter, j'ai l'impression que tu vas avoir un remède pour la phobie administrative. Non, mais franchement, Betagouv, l'incubateur travaille beaucoup sur ces problématiques-là de dématérialisation des aides. C'est aussi le cas sur le parcours handicap d'ailleurs. Dématérialisation des aides, dématérialisation des assis, essayer de faire en sorte que les parcours administratifs soient moins des parcours du combattant et plus agréables, plus beaux. Je ne sais pas si on réussira, mais en tout cas, c'est une ambition qui est commune en ce moment. Écoute, super, super. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire avec nous. Merci à toi. Et puis, bonne continuation alors. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501